Un lointain cousin, jusque-là inconnu. Une espèce ancienne dominidée qui vivait en Afrique du Sud à une époque qui n'a pas encore été précisée. Son crâne est allongé, ses mains sont solides avec des pouces démesurés, ses pieds ressemblent de façon troublante au nôtre. Il était petit mais sûrement agile et intrépide pour pénétrer dans cette grotte difficile d'accès où 15 squelettes ont été découverts. Au total, 1500 ossements parfaitement intacts. Pourquoi uniquement des omnidés ? Pourquoi rien d'autre ? Clairement, on n'apportait pas les animaux domestiques dans la cavité. La préservation des ossements est extraordinaire. Il n'y a pas de traces de violence, de combat. Ces créatures ne se sont pas entre-dévorées. Il n'y a pas de traces de morsure qui auraient été infligées par des carnivores. Alors les scientifiques imaginent qu'on les a placés là volontairement, que c'est une sorte de sépulture. Cette hominidée disparue était peut-être douée de conscience. Il devrait nous en apprendre davantage sur notre arbre généalogique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada